7h22, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. On commence avec la grosse colère d'Alain Juppé sur son blog. Ce week-end, l'ancien Premier ministre s'en est pris à ceux qui abaissent, je le cite, le débat public et qui font la course à la vulgarité. Il pense à qui exactement Alain Juppé ? Ouh là là, il suit une fête très large Alain Juppé. Il disperse, il ventile, il éparpille, il fait son peuse, alors sans jamais citer de nom. Mais c'est une tribune contre Nadine Morano lorsqu'il dénonce, je cite, la sottise qui inspire la caricature d'une France de race blanche. Contre Nathalie Cossus-Comorisé, accusée de rechercher le gros mot qui fera la une des médias après avoir traité les climato-sceptiques de connards. Mais également contre Marine Le Pen, contre Jean-Luc Mélenchon, c'est parti, écrit-il, qui joue sur les peurs des Français. Et puis aussi contre Nicolas Sarkozy lorsqu'Alain Juppé dénonce l'arrogance des bien-pensants qui se réclament bruyamment des racines chrétiennes de la France sans y être vraiment fidèle. Eh bien dites-moi, ça peut lui être utile ce coup de colère ? Alors vous savez quand on parle de colère en politique, on pense à la saine colère de Ségolène Royal. C'était en 2007 lors de son débat face à Nicolas Sarkozy. A l'époque d'ailleurs, cette colère n'avait pas tellement été mise à son crédit. Il faut se méfier des colères. Celle de Ségolène Royal montrait qu'elle n'était pas vraiment maître de ses nerfs. Pour Alain Juppé, c'est différent. On sait qu'il peut être cassant, raide, acide, mais il n'est pas un colérique permanent. Ce coup de colère chez lui a deux vertus. D'abord, ça réchauffe un peu son image, celle d'un homme qui a du tempérament et qui n'est pas seulement un personnage froid. Alors attention Yves, il ne faut pas être dupe. D'abord, la colère c'est tendance. Vous savez, ça fait chef de se mettre en colère. Il y a la primaire quand même en ligne de mire. Il faut durcir le ton. Comme vous pourrez d'ailleurs le lire dans le journal L'Opinion, il y a une étude. Ceux qui sont certains d'aller voter à la primaire choisissent Nicolas Sarkozy devant Alain Juppé. Chez ceux qui sont certains d'aller voter à la primaire. Alors cela dit, c'est la deuxième vertu, ça lui permet aussi de rappeler sur quelle ligne politique il évolue, l'anti-buzz, le fait qu'un homme politique doit s'exprimer correctement, éviter la surenchère, éviter les gros mots. Alors soit ça plaît, ça plaît à ceux qui estiment que la politique doit se faire à un certain niveau, soit ça déplait, il peut passer pour un vieux schnock qui fait de la politique de manière trop classique. On peut critiquer sa méthode, on peut critiquer ses cibles, mais sur le fond, il n'a pas tort. Si la politique se jouait un cran au-dessus, ce ne serait pas si mal. Et on termine donc avec vos carnets. Oui, et le téléphone de Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, n'arrête pas de sonner en ce moment. Des coups de fil tous plus aimables les uns que les autres. Jean-Louis Debré est sur le départ, vous savez, il quittera son poste au mois de mars. Et les postulants sont nombreux à vouloir prendre sa place. Mais alors, il ne faudrait pas qu'il s'imagine, ces postulants, qu'un président du Conseil constitutionnel passe son temps dans les colloques à l'étranger, à Marrakech, en Suisse ou à Venise. Non, ça c'était avant, c'est terminé. Mais Jean-Louis Debré prévient, avant on rendait 9 décisions par an, aujourd'hui c'est 150, on a fait en 4 ans plus de travail qu'en 49 ans. Bah oui, c'est fini, le club m'aide au Conseil constitutionnel. Baventura pour le fait politique.